Prions ensemble, Pintour, Messieurs, pour l'étude biblique, merci pour ton peuple et merci pour leur fidélité, merci de nous avoir rassemblés. Nous prions que nous ne nous étudions pas en vain au nom de Jésus Christ. Nous prions pour tous les frères et sœurs et tous les invités et tous les lieux où la parole de Dieu est entendue. Nous prions, Seigneur, que tu touches toute vie et que tu nous transformes au nom de Jésus Christ. Conduis-nous à prendre des décisions définies pour faire de notre vie chrétienne quelque chose de meilleur et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour de leur décision de connaître le Seigneur au nom de Jésus Christ. Pour les ministres et les ouvriers, nous prions que tu ouvres nos yeux afin de voir l'importance du ministère que tu nous as accordé et de remplir notre ministère fidèlement et profitablement et que plusieurs soient gagnés dans le royaume au nom de Jésus Christ. Bénis tout le monde ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse tous, asseyez-vous. Nous étudions de l'évangile selon Marc et aujourd'hui nous sommes à Marc 8, Marc chapitre 8. Nous lisons du verset 34 jusqu'au verset 38. C'est le passage d'études d'aujourd'hui. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, cela parle de Jésus, il a appelé les gens à lui avec ses disciples. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que c'est tir à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, aux paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Comment ? Vous avez entendu ce verset lu, voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur vous parle et me parle. Il s'adresse à chacun de nous. Il parle aux saints, il parle aux pécheurs. Voici le verset 34. Verset 36 du moins. Et que c'est tir à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Le Seigneur parlait de notre plus précieuse possession. Et le thème du jour est la grande valeur. La grande valeur de notre plus précieuse possession. La grande valeur de notre plus précieuse possession. Quelle en est la valeur ? C'est ce dont il parle cette nuit. Le verset central, le verset 36 qui dit. Et que sert-il à un homme ? Que sert-il à une femme ? Que sert-il à un homme, à une femme dans ce monde ? Si c'était possible pour lui de gagner tout le monde et perdre enfin son âme. La vie continue au verset 37 qui dit. Que donnerait un homme en échange de son âme ? Ce qu'il nous dit ce soir, c'est qu'il veut que nous pensions à cela. Il veut que nous ressassions cela. Que nous rémunions cela. Et que nous l'appliquions à notre vie. Nous qui sommes ici. Il ne faut pas que l'étude soit une des routines. Chaque fois que je suis là, chaque fois que je suis cela. Que la parole de ce soir s'enracine en vous. Et pensez à ce que Jésus dit. Il vous pose une question. Devez penser à ces questions que le Seigneur vous pose. La question est que, comme nous examinons tout, quelle est votre plus précieuse possession ? Pensez à votre vie. Pensez à votre entourage. Pensez à votre plus précieuse possession. Quelle est la possession que vous avez ? Temporelle, certains sont éternelles. La possession des gains terrestres. Est-ce la chose la plus importante pour vous ? La possession de la richesse matérielle. Est-ce la plus importante pour vous ? La possession d'un avantage personnel. De la prospérité personnelle. Ou bien la position mondaine. La position politique ou matérielle. Quel que soit le cas. Ou bien une position académique. Ou la grande prospérité. Qu'on peut penser ou bien votre chose personnelle désirable. A laquelle vous vous accrochez fermement. Est-ce que c'est la chose la plus précieuse pour vous ? Ces choses sont temporaires. Elles sont des choses temporaires. Et puis ces choses vont s'évaporer avec le temps. La possession du monde entier. S'il était possible. Ne vont pas compenser à la perdition de votre âme. Et à la perdition de l'âme d'une personne. C'est pourquoi Jésus a posé cette question. Que sert-il à un homme pour le personnaliser ? Et quel que cela vous profiterait-il ? Lorsque vous aurez gagné le monde entier par votre âme. L'âme d'une personne est une grande possession. Toutes les choses qu'on gagne sur la terre seront abandonnées. Un jour, l'argent, les richesses, la prospérité, les interactions, les contacts qu'on a sur terre. Tout ce qu'on a, on va tout abandonner un jour. Et lorsque le dernier jour viendra pour que vous quittiez ce monde. Les choses que vous allez prendre sur vous. Et qui ne vont pas s'évaporer. Et qui ne vont pas mourir. C'est votre âme. Donc, vous allez vouloir bien penser à cela. Et s'assurer que votre âme est bien préparée. Et vous allez vouloir apprêter cette âme est très valable. Comment votre âme sera très valable ? C'est que l'âme doit être réveillée et sauvée. Vous devez être retourné si vous êtes égaré. Si vous n'êtes pas sur la voie étoile qui va au ciel. Vous devez ramener cela et être restauré et renouvelé. L'âme doit être purifiée. Purifiée de tout péché. Purifiée de tout mal. Purifiée de toute inquiété. Tout ce qui empêchera l'âme de finir de passer les détails avec Dieu au ciel. L'âme doit être purifiée et épurée. Votre âme doit être sécurisée en Christ. En communion avec Christ. Demeurant en Christ. Et gardée en sécurité jusqu'au dernier jour. Il faut donc la préparation. Il faut donc la préservation. Il faut être prêt afin que lorsque le jour la vienne, vous puissiez aller au ciel. Je prie que vous alliez au ciel. Il ne faut pas jeter votre âme. Votre plus précieuse possession sur le mensonge des débris de ce monde. Il ne faut pas jeter votre plus précieuse possession, votre vie, votre cœur, votre destinée. Il ne faut pas jeter cela au diable. Il ne faut pas l'abandonner sur le mensonge des débris de ce monde. Il faut tout faire que la question que Jésus pose, que vous soyez en mesure de la répondre. Pour dire que je connais ma plus grande valeur, je connais mon plus grand désir, je connais mon plus grand avantage. Le tâche, c'est d'avoir mon âme sauvée pour ce jour merveilleux. Verset 36. Et que sert-il à un homme ? Il parlait à tous les disciples. Et que sert-il à un disciple ? Il parlait à tous ceux qui vont à l'église. Que sert-il à ceux qui vont à l'église ? Il parle à tous vos voisins et à tous ceux qui sont dans votre quartier. Et que sert-il à quiconque ? Alors, de gagner tout le monde et s'il perd son âme. Et que donnerait un homme, toi en particulier, qu'est-ce que ton ami ? Et que donnerait ton ami ou un membre de notre église ou d'une dénomination ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Ce soir, nous avons comme thème la grande valeur de notre plus précieuse possession. La grande valeur de notre plus précieuse possession. Comme on va se verser, nous allons diviser tout en trois parties. Premier point, la parole incontestable de notre salut durable. Pensez au salut. Si vous me suivez, vous devez décider de vous détourner du monde pour vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous repentez de vos péchés, vous vous confiez en lui, vous croyez au Seigneur avec la foi qui sauve votre âme. Notre salut, le salut durable, notre salut constant, notre salut, le salut, un type de salut qui n'est pas d'accord. Je me sens très bien. Vous devenez une nouvelle créature en Christ. Vous êtes totalement changé. Vous avez un salut durable. Et puis, il nous donne une parole incontestable à ce sujet. Quelque chose d'indiscutable. Quelque chose qu'on ne peut pas argumenter. Voici la parole incontestable de notre salut durable. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule à ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un va croire en moi en tant que sauveur, si quelqu'un me suivra en tant que sauveur, si quelqu'un va dépendre de moi et qu'il me suit, qu'il ne suit plus la ténèbre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est sa parole. La parole sur le salut. Si vous renoncez à lui-même, qu'il se cherchait de sa croix, c'est sa parole sur le salut, le salut qui est durable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et qu'il me suive. Lorsque vous êtes sauvé, si vous êtes sauvé et que vous comprenez ce que signifie le salut, c'est que vous suivez le Seigneur, vous suivez ses pas, vous suivez sa vie jusqu'à ce que vous soyez au ciel. Et quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mon ami ne doit pas l'écouter, ma famille ne doit pas l'écouter, les gens de mon bureau ne doivent pas l'apprendre que j'ai abandonné la voie du monde et que je suis le Seigneur. D'accord, celui qui voudra sauver sa vie, protéger sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, quiconque va dire que, moi peu importe ce que les gens disent, moi je ne me soucis pas des candidats, je ne me soucis pas de leurs moqueries, de tout ce qu'ils disent. Je vais suivre le Seigneur à tout prix, de telle personne sera sauvée. Cette personne sauvera sa vie à l'éternité. Premier point donc, nous disons la parole incontestable de notre salut durable. Deuxième point maintenant, deuxième point vous allez le trouver, verset 36, c'est la valeur incomparable de votre âme éternelle. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous vous vivez, vous avez une âme, c'est pourquoi vous vous déplacez, c'est pourquoi vous pouvez penser, c'est pourquoi vous m'écoutez maintenant, c'est pourquoi vous pouvez comprendre la parole de Dieu. Vous avez une âme, une âme à sauver, c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde et cette âme est la chose la plus importante. Au fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a sacré l'homme à son image et il a essoufflé l'homme. Le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle qui est venu de Dieu est éternel, aussi éternel que Dieu soit, ne mourra pas. Le corps mourra et ira dans la tombe, mais l'âme ira à Dieu et ira répondre de tout ce qu'elle avait fait. Il parle de cette âme et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Vous comprenez cela, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que nous sommes à une étape transitoire. Dieu nous a emmenés dans ce monde, pas pour amasser les choses, avoir le ciment, les biens, les propriétés. Il nous a emmenés dans ce monde afin de nous préparer pour l'éternité. Il y a plusieurs personnes qui ont oublié cela, ils ont oublié que nous sommes ici pour nous préparer pour l'éternité. Donc ils perdent leur âme, ils oublient leur âme, ils ne pensent pas à leur âme et ils ne se préparent pas pour faire que leur âme aille au ciel. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Son âme, chacun a une âme, chacun a son âme, son âme à être sauvé, son âme à amener au ciel, son âme pour éviter l'enfer, son âme pour être en relation avec Dieu pour toujours, une âme, son âme et que donnerait un homme en échange de son âme. Deuxième point, la valeur incomparable de votre âme éternelle. Troisième point, notre vigilance non transférable contre l'opprobre éternelle. La vigilance, la vigilance ici non transférable, une vigilance qu'on ne peut pas transférer, une vigilance qu'on ne peut pas échanger contre quelque chose, une vigilance qui est non transférable avec autre chose. Cela veuillez donc que toute qualité que vous possédez, toute caractéristique que vous avez, vous avez ceci et ceux-là, sachez-le que cette parole, cette vigilance, cette vigilance veut dire un non transférable avec eux, cette vigilance doit toujours dans votre vie, une vigilance immuable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Satan, il y a un diable, il y a des démons, il y a des gens qui veulent ravir votre âme de vous et la conduire en enfer. C'est pourquoi vous êtes vigilants et vous ne pouvez pas, sinon, échanger cette vigilance contre quelque chose. Verset 38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous n'aurez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Voyons ceci. Quiconque, car quiconque, ce sont des paroles du Seigneur Jésus. Que car quiconque, la personne peut se vanter à l'église, avoir la témérité à l'église, arriver au monde, il a honte de Christ. Il ne peut pas se tenir pour Christ, il ne peut pas se tenir pour le salut qu'il a, il ne peut pas se tenir pour la conversion qu'il a. Et là, on le pousse et il dit, je suis désolé, désolé, n'es-tu pas chrétien ? Pas du tout, pas réellement. Il a honte du Seigneur devant le monde. Et le Seigneur dit, le Seigneur dit, car quiconque, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Je dis, je n'aurai pas honte du Seigneur. Alors, revenons au premier point et nous parlons de la parole incontestable de notre salut durable. Notre salut est un salut durable, notre salut un salut constant, notre salut un salut permanent, notre salut un salut que nous renchérissons, que nous gardons et ne permettons à personne de nous le ravir. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il disait à ses disciples, ceux qui étaient déjà sauvés, il disait au reste d'eux, même s'ils ne sont pas sauvés, et dit, si quelqu'un veut venir après moi, numéro un, qu'il renonce à lui-même, deux, qu'il se charge de sa croix, trois, et qu'il me suive, c'est ainsi notre salut va demeurer. Vous êtes sauvés, cela ne suffit pas, c'est le premier pas, c'est la première décision, donc vous devez tout faire, que ce salut-là demeure, reste, que ce salut-là dure. Et voici la parole incontestable de Jésus-Christ, notre sauveur. Tout théologien peut dire n'importe quoi, tout prédicateur peut dire n'importe quoi, tout évêque ou berger peut dire n'importe quoi, mais voici la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est incontestable, c'est indiscutable. Et c'est indiscutible, que si nous allons garder le salut, si ce salut va durer, si ce salut va rester, il y a trois choses. Numéro un, il faut qu'il y ait le renoncement à soi. Deux, il faut le port de la croix. Trois, alors il faut suivre Christ. Je vais prendre le numéro un, c'est son commandement à renoncer à soi. Son commandement à renoncer à soi. Numéro deux, je dis, le port de notre croix sans honte. Il y a des gens, s'il y a un défi, une croix à porter, une persécution, mais un besoin dans leur vie, et cela est la croix à porter à l'époque, avant que le Seigneur l'enlève, ils ont honte. Comment je peux dire que je suis à Christ, comment je peux lire la Bible, comment je peux aller à l'étude biblique, comment je peux adorer lundi, et comment appeler à l'adorer dimanche, je suis à la fin de Dieu, voici la croix, voici la croix. Mais si ton salut va demeurer, tu dois porter ta croix sans honte. Numéro trois, c'est l'appel à suivre ses pas. L'appel à suivre ses pas. Voyons ces choses un à un. Et voyons verset 34 encore. Puis ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Y a-t-il des choses qui viennent dans votre vie? Est-ce que le Seigneur espère, lorsque la tentation se présente, lorsque le défi est là, lorsque la difficulté est là, lorsque il y a quelque chose qui veut arrêter votre voyage, ce que le Seigneur espère est que vous pensez à votre âme. Ce qui va ôter mon salut de moi, ce qui va ôter ma confiance en Dieu de moi, ce qui va ôter cette nature constante de mon salut, quelle que soit la chose, je vais renoncer à moi-même. C'est ce que le Seigneur dit. Nous allons à Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, qui que soit la personne, si quelqu'un, un homme en Matthieu, cela veut dire vous. Un homme, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, voyez cela, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire renoncer à soi-même? Vous vous rappelez lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus? Cela veut dire que, il s'est accepté et renié Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne connais pas Christ. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne lui appartiens pas. Je dis non à ce que tu dis. Tu dis que je lui appartiens. Je dis non. Que veut dire renoncer à vous-même? Cela veut dire que tu dis non à soi. Le moi, tu dis non au moi. Le moi veut que tu fasses ceci. Ce qui va te projeter dans le péché. Tu dis non. Le moi veut que tu agisses de telle manière. Cela va montrer la nature de Satan et la nature du mal. Tu dis non. Au fait, comme on voit, numéro 1, cela veut dire que renoncer au moi. Dis non au moi. Numéro 2, c'est être sourd au moi. Le moi dit, je veux que tu fasses ceci et cela. Je veux que tu te désorganises. Je veux que tu deviennes injuste. Je veux que tu deviennes non-saint. Je veux que tu aies le plaisir de la chair et que tu te satisfasses et que tu déshonores Dieu. Donc, tu es sourd au moi. Tu agis comme si tu n'entends pas. Et comme quelqu'un t'appelle et tu ne veux pas lui répondre. Tu ne veux pas aller à la direction là. Tu es sourd à la personne. Cela veut dire que numéro 3. Cela veut dire désobéir au moi. Le moi te donne des ordres. Et ce commandement et cette instruction va te faire déshonorer Christ. Va te faire déconsidérer Christ. Tu dis non, Christ est le numéro 1 dans ma vie. Le moi ne peut pas être le numéro 1. Et si je vais obéir au sauveur, je dois désobéir au moi. Avez-vous jamais fait cela? Le moi veut que vous fassiez quelque chose. Le moi veut que vous aissiez quelque chose et que la chose ne plaît pas à Dieu. Et la chose-là ne va pas bien avec le Seigneur. Et la chose-là ne va pas faire de vous un enfant favori de Dieu. Est-ce que vous désobéissez au moi? C'est tout ce que ça veut dire. Vous voyez, renoncer au moi, c'est désobéir au moi. Ça veut dire qu'il faut discipliner le moi. Le moi va vouloir être imprudent. Le moi va vouloir aller ici et là. Le moi va vouloir être rebelle. Le moi va vouloir faire n'importe quoi à tout moment et partout. Et lorsque le moi veut que vous vous comportez mal, il veut que vous fassiez quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, vous disciplinez le moi. Si les gens disciplinent, si certains disciplinent le moi comme ils disciplinent les autres, comme ils pensent empêcher les autres, comme ils font que les autres ne font pas ceci, que je ne vais pas accepter cette bêtise de toi dont je discipline la personne. Si tu cherches cela et que tu disciplines le moi, le moi veut que tu quittes la voie étroite et que tu ailles à la voie spacieuse, le moi veut que tu fasses quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Je dis non, moi, tu ne vas pas ôter le salut, tu ne vas pas ôter la vie éternelle de moi. Je te renonce, je suis mort à toi, je te renie, je te désobéis, je te discipline. Cela veut dire que renoncer au moi, cela veut dire que vous, vous dominez sur le moi. Vous avez l'autorité sur le moi, vous n'allez pas permettre au moi de vous dominer. Vous avez écouté la parole de Dieu. Le moi veut que vous mettiez à côté la parole de Dieu, que vous mettiez à part le sauveur, que vous mettiez à part les donkings de la parole de Dieu. Toutes les bonnes choses qu'on a apprises de la parole de Dieu. Maintenant qu'on est une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées, tout est nouveau maintenant. Le moi veut qu'on mette cela de côté et qu'on lui prête attention. Tu dis non, que je domine sur le moi. Vous savez, ce que veut dire renoncer au moi, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le moi, il faut le dénigrer. Le moi veut être sur le point criminel de votre vie, il veut être au top, il veut être considéré. Le moi veut que tu aies la joie, il veut avoir la joie de vous contrôler, d'être le volant de votre vie. Tu dis non, je te diminue, je te dénigre. Tu dis non, vous coupez la force du moi. Je ne vais pas le faire, vous coupez la force du moi. Vous diminuez le moi. Et puis, vous, alors, de tout votre corps, et vous mourrez constamment au moi. C'est comme le moi est mort. Et je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus l'autorité d'une personne morte. Je ne reconnais plus l'autorité d'un cadavre. Oui, on peut être proche, on peut être intime, on peut être, il pouvait être mon maître qui me contrôlait. Maintenant, il est mort. Je ne reconnais plus l'autorité d'un cadavre, d'un défunt, d'une personnalité morte. Le moi doit mourir. Et si le moi meurt, on ne reconnaît plus l'autorité du moi. Alors, j'appartiens au Seigneur, vous appartenez au Seigneur. Et le Seigneur fera de vous la personne qui va vaincre le moi dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Il y a-t-il un amètre de votre bouche ? Nous allons à Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. 34 dit, Chacun a une croix à porter. Le pasteur a sa croix à porter. Les ministres ont leur croix à porter. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui croient que dès que je suis dans le ministère, chacun va m'honorer, chacun va me considérer, chacun va m'apprécier, chacun dira de bonnes paroles de moi. Et que c'est lui qui nous a amené la parole de sa lune, donc nous l'aimons, nous le respectons, nous l'élevons, vous serez déçus. Il y a des gens qui n'ont pas cet honneur et qui n'ont pas cette exaltation. Alors, vous avez une croix à porter. Et lorsque vous êtes déconsidéré au lieu de vous respecter, lorsque vous êtes mis de côté au lieu de vous reconnaître, alors il ne faut pas vous sentir blessé. Le Seigneur vous l'a déjà dit qu'il y a une croix à porter. Vous êtes chrétien nés de nouveau, votre vie est nouvelle, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous êtes arrivé au bureau, vous êtes arrivé à la maison, vous croyez que tout le monde va réellement savoir que je suis un ange, un ange homme, une femme ange. Alors, dans le passé, je me corrèle avec eux, je leur mentais, je fais ceci et cela. Mais à l'époque, ils savaient que je suis un homme très dur, une femme très difficile. Maintenant, de nouveau, je suis doux, je suis gentil, je suis aimable, je suis cordial, je suis les traces de Christ. Et maintenant, ils vont m'apprécier, alors ils vont m'honorer et la prescription vient et le désaccord vient et dit qu'il est allé se joindre à la religion, il est allé prendre la religion. La religion, la religion, vraiment, tourne sa tête. Les membres de la famille vont faire cela, alors c'est l'heure de comprendre qu'il y a une croix à porter et dire que si nous suivons le Seigneur et si le salut sera authentique, nous devons porter notre croix. Vous avez entendu parler de certains, ils se disent chrétiens et leurs femmes aussi sont chrétiennes. Il y a un petit problème dans le foyer, un désaccord et l'homme dit que moi je ne peux pas le supporter. Comment ma femme peut me faire cela ? Quand ma femme dit cela, alors il oublie cela que c'est la croix. Elle dit que maintenant je vais séparer d'avec elle, je ne vais plus vivre avec la femme là. Alors ils ne portent pas leur croix, mais si nous allons rester sauvés et continuer à être sauvés, nous devons porter notre croix. Ça que la même femme là, alors vous êtes bonne à la femme là, parce que vous êtes enfant de Dieu, mais quelqu'un dit que je suis chrétien, je suis de nouveau, alors la personne déjà il pense au divorce, je vais l'abandonner, on ira à la justice, alors on va distroudre le mariage. Tu prends cette partie, je prends l'autre partie de la famille, tu prends ces enfants, tu amènes les enfants, moi je amène les filles, je prends les garçons. Où est le port de la croix ? C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit que si réellement nous sommes sauvés, nés de nouveau, numéro un, vous devez en droit de renoncer au moi. Et le moi va vouloir dire que je vais te contrôler. Le moi ne va pas me contrôler. Le moi ne va pas vous contrôler. Et puis il y a une croix à porter. Et vous allez porter votre croix. Par la prière, vous allez porter la croix. Avec la foi, vous allez porter la croix. Avec la grâce, vous allez porter la croix. Écoutez-moi, il n'y a rien que ces trois éléments combinés ne peuvent supporter. La grâce, la foi, la prière peuvent tout supporter. Peut porter n'importe quel fadeau. Parce que Dieu dit, ma grâce te suffit. Donc, vous allez porter votre croix. Dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis que j'ai le Saint-Esprit. Je suis sanctifié. Je suis né de nouveau. Je suis sanctifié. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Afin de porter n'importe quelle croix. Et porter n'importe quelle fadeau. Parce que votre foi est multipliée. La grâce est grande. Et votre prière est dynamique dans le Saint-Esprit. Non seulement ça, vous avez la hardiesse et le courage. Si tu dis que tu es chrétien. Alors, un chrétien est différent des gens du monde. Qui ont peur de tout. Ils ont peur du vent qui souffre. Ils ont peur du cancrelat qui se déplace. Ils ont peur du chat qui crie, qui miole là-bas. Non, quand tu viens à Christ, il y a certains de ces choses qui sont passées. La timidité, la crainte, le tremblement, le regret. Tout cela est au-delà de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a la bravoure. Maintenant, il y a la hardiesse. Il y a le courage. Si tu as le courage, tu dis que je ne vais pas porter mon fardeau. Tu dis que aussi lourd que soit le fardeau. Les gens avant moi, ils ont porté leur fardeau. Ils ont porté leurs effets. Ils ont porté tous leurs bagages. Moi, maintenant, avec le courage et la hardiesse, je vais porter mes effets. Je vais porter mes fardeaux. Il y a des gens qui sont des parasites. Ils s'appuient sur les autres à tout moment. Attention. Les autres ont aussi leurs fardeaux à porter. Les autres ont leurs croix à porter aussi. Et chaque fois que tu appelles telle personne, tu appelles celui-là. Frère, j'ai une croix à porter. Frère, j'ai une montagne. Eux aussi, ils ont leurs croix. Eux aussi, ils ont leurs montagnes aussi. Mais maintenant, à partir de cette nuit, vous aurez le courage. La puissance va entrer en vous. Cette croix-là, vous allez la porter. Et vous allez la porter sans compromission. Ce qui fait compromettre les gens, c'est que cette croix-là est pesante. Et les gens qui ont fait, qui ont allaudit cette croix, chaque jour, m'ont assuré que si je ne change pas, ils vont rendre la croix plus lourde. Donc, d'accord, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dois compromettre. Je dois changer un peu, changer un peu, afin qu'ils sachent que, d'accord, que je t'obéis maintenant, je n'obéis plus à Jésus, je n'obéis plus à mon sauveur, je ne pense plus au ciel. Alors, tu es l'épicentre de ma vie. Je pense à toi. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Est-ce que je diminue ma croix? C'est la compromission. Je ne vais pas compromettre. Je dis, je ne vais pas compromettre. Et puis, vous portez la croix dans son service. Dans son service. Le service du Seigneur, ce n'est pas un lit de rose. Il a des défis à supporter. Il y a des difficultés qui viendront à vous. Mais vous direz, je vais servir le Seigneur. La croix peut être pesante si je vais servir le Seigneur. La croix peut être lourde à mon épaule, à mon cou, je vais servir le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur. Quelqu'un là-bas, je dis, vous allez servir le Seigneur. Comment pouvons-nous porter la croix? Comment pouvons-nous prendre la croix et ne permettre à rien de nous faire déconsidérer le salut et porter la croix à tout moment? Hébreu, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous donne la foi. C'est parce que vous croyez au Seigneur, on a la foi en Christ, on a le salut. C'est pourquoi la croix est venue. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominium. Il a souffert la croix pour notre salut. Il a souffert la croix pour notre vie éternelle. S'il a souffert cette croix, vous n'aurez pas de croix qui est plus pesante que la croix de Christ. S'il a supporté pour moi, donc je vais porter ma croix, méprisé l'ignominium et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Revenons à Marc, chapitre 8. Revenons à Marc, chapitre 8. Il a trois articles, trois éléments là-bas au sujet de notre salut durable, notre salut constant. C'est dit au verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Donc, troisième point là-bas, c'est l'appel à suivre ses traces ou ses pas. L'appel à suivre ses pas. Dans n'importe quelle condition que vous trouvez, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette condition? Mes parents me disent de faire quelque chose contrairement à la parole de Dieu et contrairement à la volonté de Dieu. La question est que, qu'est-ce que Jésus ferait dans ce cas? Il se rappellerait son Père au ciel, il va lui obéir et il dit que chaque fois je fais ce qui plaît au Père. Et si un pharisien, si un sadducéen, si un proche, si un homme de notre tribune veut que je fasse quelque chose contrairement à la volonté du Père, Christ dira non. Tu diras, c'est exactement comment vous allez vivre. Qu'il me suive. Vous allez suivre le Seigneur. Voyons, 1er Pierre, 1er Pierre, chapitre 2, verset 21. 1er Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voici notre appel. Certains disent que je ne connaisse pas mon appel. Voici votre appel. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous. Christ aussi a souffert pour nous. Nous vous laissons un exemple. Il a souffert afin de nous sauver. Il a souffert afin de mettre un exemple devant nous pour dire que voici comment je l'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Et maintenant que tu dis que tu me suis, maintenant que tu dis que tu es sauvé, maintenant que tu dis que je suis ton Seigneur, ton Maître, ton Roi, ton Sauveur, Alors, je t'ai laissé un exemple afin que vous suiviez ces traces. Afin que vous suiviez ces traces. Sur le Seigneur, parfois, va contredire ce que les proches disent. Parce que les proches n'auront pas la pleine connaissance de l'appel de Dieu sur votre vie. Mais s'il y a une telle contradiction, Christ d'une part et les proches d'autre part, Alors, qui allez-vous suivre? Il dit, qui allez-vous suivre? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyons Luc 9, Luc 9, Luc, Luc, chapitre 9, 59, Luc 9, 59, Luc 9, 59. Il dit à un autre, sur moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord, d'abord, oui, d'abord, oui. J'ai un rendez-vous, j'ai un devoir, j'ai une responsabilité, je me suis déjà engagé, mettre cela d'abord. Alors, lorsque ce qui vous appartient humainement, parlant en premier lieu, Et que vous amenez Christ au second plan, vous lui dites qu'il n'est pas aussi important que ce que vous avez mis au premier rang. Si vous allez suivre le Seigneur, ici, il dit que, suis-moi. Tu ne vas pas dire que, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir, mon père. C'est la première chose. Dans mon cerveau, maintenant, c'est ma première chose. Sur ma liste, verset 60, mais Jésus lui dit, quoi? Dites-le-moi, laisse les morts, ensevelir leurs morts. Attendez, c'est quelque chose que les gens du monde vont lutter avec cela. Est-ce que tu étais en ville? Est-ce que tu as appris que ce monsieur est mort? Oui, je l'ai appris. Est-ce que tu as appris que cette madame-là est mort? Oui, je l'ai appris. Qu'est-ce que tu fais? Oui, nous avons un programme à notre église à l'époque. Vous devez me poser la question. Vous devez me demander avant de fixer le programme-là. Parce que j'ai un engagement avec Christ. Christ est le numéro un. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Tu n'as pas de famille. Tu ne penses pas à ta famille. Et que l'église est le numéro un. La Bible est le numéro un. Les doctrines sont le numéro un. Sur le Seigneur est le numéro un. Tu dis oui, ça c'est mon engagement. Alors, ils vont lutter contre toi. Je te donne un verset de l'Écriture qui me fait agir tel que j'agis. On ne veut pas la Bible. Nous parlons. Ce que nous disons, c'est que tu dois être raisonnable. Il n'y a pas de religion qui te fait mettre autre chose au premier lieu. Sans mettre ta famille au premier plan. Mais Jésus dit que laisse les morts ensevelis les morts. Et toi, tu vas annoncer le royaume de Dieu. C'est qui nous sommes. C'est ce que nous faisons. Nous allons continuer de faire cela. On suit le Seigneur. Et quel que soit le prix, nous allons continuer de suivre le Seigneur. Allons à Jean, chapitre 21, Jean 21, verset 20. Jean 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir au après-jeu le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre ? En le voyant, Pierre dit à Jésus, Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Il y a plusieurs personnes, avant qu'ils ne suivent le Seigneur, Avant qu'ils ne fassent leur engagement à suivre le Seigneur, Sans crainte, sans faveur, sans compromission, Et sans autre détour, Ils vont poser la question. Tel pasteur, il est venu au Seigneur avant moi. Je me rappelle, l'autre sœur m'a suivi. Lorsque je suis devenu chrétien, Lorsque le Seigneur me lance le défi, J'ai entendu la parole de Dieu. Je vois ce que le Seigneur met devant moi, Suis-moi, et dis-moi, Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Est-ce que suis-je la seule personne à porter la croix, À porter les effets ? Suis-je la seule personne à suivre diligently le Seigneur, Et à obéir à ce qu'on a appris ? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Verset 22, Jésus lui dit, Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, Que t'importe ? Dites-moi ce qui suis. Toi, suis-moi. Pas de comparaison. Qu'est-ce qui arrivera à celui-ci ? Qu'est-ce qui arrivera à l'autre là ? Qu'est-ce que l'autre là feront ? Je ne suis pas le seul ouvrier, Les autres ouvriers, Je suis venu à la réunion des ouvriers, J'ai regardé autour de moi, Je ne peux pas voir celui-là, Si je suis la seule personne d'accord, Le prochain samedi, Je crois que ces gens-là, Ils s'occupent de leurs affaires, Et moi aussi, Je vais ralentir. Qu'est-ce que cela, Que t'importe ? Toi, suis-moi. Vous allez suivre le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Je ne vais pas suivre un étranger. Je ne suivrai pas un rétrograde. Il y a des gens qui ralentissent les pas. Je ne vais pas. C'est comme, C'est comme il se met un exemple pour toi. Je me retire. Pourquoi ne pas te retirer ? Je ne vais pas me retirer. Moi, je compromets. Pourquoi pas toi ? Je ne vais pas compromettre. Voyons, Jean, Chapitre 10, Verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Je ne suivrai pas un étranger. Mais elles furont loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Revenons maintenant à Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Nous allons au deuxième point maintenant. Au deuxième point, Nous avons la valeur incomparable de votre âme éternelle. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Voyons Marc, chapitre 8, verset 36. Au verset 37. Marc, 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? S'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme ? Comme vous voyez ces deux versets, numéro 1. Il y a la grande valeur de votre âme. La grande valeur de votre âme. Numéro 2. La grave perdition d'une âme perdue. Les âmes perdues ont gâché l'opportunité, leur occasion, la possibilité d'être sauvées. L'opportunité est là, la possibilité est là, la chance est là. Mais elles sont perdues. Le grand gâchis des âmes perdues. 3. La gracieuse valeur des âmes libérées. Numéro 1. Pourquoi l'âme est si précieuse ? Pourquoi l'âme est si grande devant Dieu ? Nous allons voir Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. C'est pourquoi c'est très, c'est pourquoi c'est très digne, c'est très grand, c'est pourquoi l'âme est précieuse. Cela provient de Dieu. Et c'est aussi éternel que Dieu lui-même. Somme 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. La rédemption d'une âme est précieuse. Et personne ne peut rien donner pour la rédemption, pour le rachat de cette âme. Combien digne, valable et précieuse est l'âme ? 1. L'âme est plus grande que le monde entier. Si c'est possible de gagner le monde entier et perdre votre âme, la perdition, la perte sera terrible et douloureuse. Pourquoi ? Parce que l'âme est plus grande que le monde entier. 2. Parce que l'âme est plus grande que les choses précieuses sur la terre. Les choses derrière lesquelles les gens courent, ce que les gens apprécient, les choses pour lesquelles les gens meurent et se sacrifient pour ces choses. Votre âme est plus précieuse que les choses sur la terre. 3. Parce que l'âme est plus grande que toutes les richesses, tout l'argent dans toutes les banques du monde. Il y a certains qui vont dire qu'ils aiment tant l'argent que l'église ne prêche pas assez au sujet de la prospérité. À cause de cela, ils pensent qu'ils ne parlent que du salut, de la sanctification, sans laquelle personne ne vraie à le Seigneur. Je vais chercher une église où on va parler de l'argent, où ils vont me donner l'argent pour commencer mes affaires. Même si tu peux trouver une pareille église, il faut te rappeler que ces gens aussi ont leurs membres. Ces gens aussi ont des pauvres au milieu d'eux. Ces gens aussi ont des nécessités parmi eux. Même s'ils peuvent te donner quelque chose, votre âme est plus importante que toutes les richesses dans le monde. 4. L'âme est plus grande que toute la position et les privilèges qu'on peut avoir dans le monde. C'est comme qu'ils sont très là ici pour me faire de moi un pasteur, pour me nommer un grand dirigeant pour que je détienne ce poste. Oui. Nous voyons la qualification de la part de Dieu. Je connais un lieu où même quelqu'un qui est moindre à moi, il est déjà là, il est déjà pasteur, il est un grand type là-bas, il est déjà évêque. Oui. L'âme est plus grande que toutes les positions, que tous les privilèges du monde. Non seulement ça, numéro 5. L'âme est plus grande que votre corps, que votre ventre, que les plaisirs du ventre. Les gens cherchent le plaisir, le plaisir, le plaisir de la chaîne, le plaisir du corps. Votre âme est plus grande que le corps, votre âme est plus grande que votre ventre. Votre âme est plus grande que le plaisir du corps. Numéro 6. L'âme est plus grande que la faveur de tous les hommes. Il y a certains qui ne peuvent pas supporter la faveur. Quelqu'un leur montre une petite bonté. Regarde ceci. Voici un incroyable, voici un pécheur, voici la faveur qu'il m'a faite. Alors, donc, il fléchit vers cet homme par cause de la faveur. Ils vendent leur âme à la personne. S'il peut me faire cette faveur, oui, je l'apprécie. Je suis très reconnaissant, je te vends mon âme. Votre âme est plus grande que toutes les faveurs des hommes sur la terre. Certains ne peuvent pas supporter le renfrognement des hommes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que je veux l'amour. Alors, je veux l'affection. Je veux l'appréciation. Je ne peux pas supporter le rejet. S'ils m'ont rejeté et se renfroient contre moi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais fléchir. Je vais changer. Tu vends ton âme. Alors, il faut tenir sur ta conviction. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Le renfroignement des hommes ne va pas changer votre vie. Votre âme est assez grande pour que Christ l'acquiert par son propre sang. Il n'a pas acquis les planètes. Il n'a pas acquis le soleil, la lune et toutes les planètes avec son sang. Mais votre âme est si grande, votre âme est si valable, si précieuse, votre âme est si chère que Christ s'est livré, qu'il a donné son sang. C'est pourquoi nous n'allons permettre à rien d'échanger contre notre âme. Vous allez garder cette âme-là. Vous allez apprécier votre âme. Voyons Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, 28. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Chaque fois qu'il faut vous rappeler, quelque chose qu'il tue, votre âme est plus grande que cela. Quelque chose qu'il ôte de vous, votre âme est plus grande que cela. Votre lieu de travail, si vous ne compromettez pas, si vous ne signez pas ce document, si vous ne falsifiez pas le reçu, vous allez perdre votre boulot. Mais votre âme est plus grande que le boulot. On va dire à tel monsieur, à tel madame, alors eux croient que vous allez craindre tel monsieur, tel madame, alors vous allez vendre votre âme. Votre âme est plus grande que tel madame. Votre âme est plus grande que tel monsieur. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Vous allez craindre le Seigneur. Numéro 2. Le plus grand gâchis. Le plus grand gâchis d'une âme perdue. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme? Qu'est-ce que cela va vous profiter? De gagner tout le monde et de perdre votre âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Si l'âme est perdue, c'est un grand gâchis. C'est une grande perte. Le plus grand gâchis d'une âme perdue. Nous allons à l'œuvre, Jésus. Luc, chapitre 12. Nous lisons verset 16. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois. Deux mois, insensé. Vous savez, si quelqu'un court après les gains, après le doctorat, il a oublié le service de Dieu. Tu l'appelles, qui est le service de Dieu. Ta position est là. Et que pas maintenant, pas maintenant, que j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai une ambition, j'ai quelque chose. Je dois l'avoir, je dois l'obtenir. Celui-ci l'a obtenu, je dois l'obtenir. Je cours après les choses de ce pays. Ce que ces gens ont eu, j'ai le même, c'est au fait que je suis meilleur qu'eux. Et il court, il court, il court. Et si tu perds ton âme dans cette poursuite, si Dieu t'appelle insensé, insensé. Aidez-moi à crier, insensé. Vous voyez, il y a des gens. Les choses derrière lesquelles il court ne sont que des gains matériels. Ce que je peux avoir maintenant, ce que je peux posséder maintenant. Et si par exemple, il serve le Seigneur dans l'église, peut-être il dirige la cellule. Peut-être ils sont pasteurs de groupes, ils sont pasteurs de régions ou pasteurs nationales. On les a appelés. On leur dit qu'il y a une opportunité en Inde, en Amérique, au Japon, en Chine. Alors que la porte a ouvert. Dès que tu vas là-bas, le pays là-bas, le pays maintenant. Maintenant, ils sont en train d'avoir, de tisser une relation avec le pays. Dès que tu vas là-bas, vraiment tu auras le boulot. Et puis, ils vont écrire au pasteur que je voyage. Quand est-ce que tu vas revenir? Je ne sais pas maintenant. J'ai un rêve. Maintenant, je vais faire quelque chose. Si je l'ai cinq ans, je vais revenir. Si c'est dix ans, peut-être je reviendrai. Et Dieu dit, insensé. Ils négligent leur âme. Ils dévaluent leur âme. Ils abandonnent leur âme. Et ils courent après des choses qui ne vont pas préserver le salut pour leur vie. Mais Dieu le dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui nous rend riche pour Dieu, c'est l'argent? Non, 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 non. Les maisons? Non. Les diplômes? Non. Les études? Non. Avoir des enfants? Non. On a cinq? Non. On veut avoir sept enfants? Non. Bien, pour certains, même, que les femmes ne peuvent pas arrêter avec les diplômes là-bas. Qu'un homme, une femme, que ces femmes qui sont là, qui vont les marier. Donc, ceux qui ne sont pas mariés. Alors, il veut avoir deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Et s'ils vont permettre à la polygamie dans l'église, mais le Nouveau Testament ne l'a pas permis. S'ils vont permettre, je vais revenir, donc je vais arrêter. Et la Bible dit, mais Dieu lui dit, insensé, à cause des femmes, à cause de la polygamie, à cause des enfants, ils abandonnent leur âme et sont perdus. Que c'est un gâchis. Je ne perdrai pas mon âme. Je ne vais pas perdre mon âme pour l'argent. Il faut le dire. Je ne perdrai pas mon âme pour l'argent. Je ne perdrai pas mon âme pour la possession. Je ne perdrai pas mon âme pour les femmes. Regardez, vous ne parlez pas comme moi. Je ne perdrai pas mon âme pour les hommes. Je ne perdrai pas mon âme pour la politique. Je ne parle pas seulement de la politique là-bas. Il y a la politique dans l'église. La politique dans l'église. Il y a certains, ils s'en fichent même. Ils peuvent vendre leur âme pour la politique dans l'église. Je ne vais pas perdre mon âme pour la politique. La gracieuse richesse pour des âmes libérées. Lorsque vous venez au Seigneur, il vous donne la richesse d'une âme. Nous allons à 2e Corinthiens 8, 2e Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il parle de la richesse spirituelle. Il parle des richesses de la justice, des richesses de la sanctification, des richesses de la puissance du Saint-Esprit, des richesses des opportunités dans le royaume de Dieu. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dieu, merci, j'ai la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Sa grâce vient en nous. Nos péchés sont pardonnés. Notre âme est sauvée. Notre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et dit, ça, c'est la richesse de l'âme. Voyons, chapitre 2, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Tout ce que la grâce peut offrir dans notre vie, c'est la richesse. Vous n'allez pas perdre votre richesse. Colossiens, chapitre 1, 27. Colossiens 1, 27. A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne vais pas rater cela. Je ne vais pas perdre cela. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et donc, tu as du zèle et fais quoi ? Et repends-toi. Tu es zélé à courir après l'argent. Change cela. Prends les mêmes zèles. Cours après le salut. Cours après les âmes à gagner. Cours après les richesses du royaume de Dieu. Alors, tu es très zélé à courir après les choses de ce monde. Prends les mêmes zèles des choses de ce monde et poursuis les choses de Dieu. Aide donc du zèle et repends-toi. Nous revenons maintenant, nous retournons au troisième point. La vigilance non transferable contre l'opprobre éternelle. Nous allons à Marc 8. J'ai le verset 38. Marc 8. Marc chapitre 8. Verset 38. Qu'à quelqu'un qui aura honte de moi. Pourriez-vous penser à quelqu'un qui a honte de Christ ? Il était cloué à la croix pour lui. Il était rendu. Il était dénudé pour lui. Ses habiletés, il a porté une couronne de croix très douloureuse pour lui. Tout juste pour acquérir le salut pour vous. Et celui qui a fait tout cela, il n'avait pas honte de vous. Il n'a pas honte de porter tes péchés. Il n'a pas honte de purifier ton âme. Il n'a pas honte de te donner une bonne destinée. Il n'a pas honte de t'amener au ciel. Pourriez-vous penser à quelqu'un qui aura honte du Seigneur ? Et qu'a quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et péchoresse ? Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je prie que vous n'ayez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Pourquoi les gens ont-ils honte ? Ils oublient Christ et se rappellent celui qui est devant eux. Et ils craignent les gens devant eux plus qu'ils ne craignent Dieu. Pourquoi les gens ont honte ? Ils oublient leur âme. Ils oublient leur salut. Ils oublient la parole de Dieu. Et à cause de cela, ils ont honte de déclarer que je suis à Christ. Je suis une âme sauvée. Je suis une âme rachetée. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis en voie vers le ciel. Jésus est mon sauveur. Mais qu'à quiconque aura honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de lui. Voyons ce verset et parlons numéro 1. Les compagnons méprisables, les compagnons méprisables, honteux dans le monde. Regardez, c'est comme un homme s'est marié à une femme. Et il a payé le plus grand prix en tant qu'une d'honte pour la femme. Et il a vêtu la dame, nourri la dame et a pourvu tout ce qu'il faut pour la femme, des grandes opportunités. La femme a quitté sa famille. Il a tout abandonné. Et la femme, l'homme a tout remis entre les mains de la femme. Que tu es mon compagnon, tu es mon épouse, tu es ma femme. Alors maintenant, comme ils sont, ils vont dans le monde maintenant. La femme a honte de son homme. Et elle ne veut pas marcher avec l'homme, vivre avec le monde. Il ne veut pas que le public sache que voici mon mari. Ce type de femme, c'est une femme méprisable. C'est une compagne méprisable. Une compagne qui a honte de l'époux dans le monde. Elle n'a pas de valeur. Christ a payé le plus grand prix. Il est l'époux de l'église de l'épouse. Il est allé aussi. Il a quitté le ciel pour venir dans ce monde. Il a tout sacrifié afin que nous pouvons être sauvés. Maintenant, vous dites que vous êtes sauvés. Vous êtes dans le monde. Et vous êtes l'épouse de Christ dans le monde. Vous êtes fiancés à Christ. Vous êtes disciples de Christ. Vous êtes croyants en Christ. Et maintenant, dans le monde, cette épouse méprisable à honte. Je prie que cela ne vous arrive pas. Pourquoi les gens ont honte? Voyons Jean. Jean 12. Jean 12. Jean 12, 42. Jean chapitre 12, verset 42. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils n'ont pas rendu clair qu'ils lui appartiennent dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Pensez à cela. La dernière fois que quelqu'un vous confronte, « Tu es enfant de Dieu et tu baisses la tête. Tu crois la Bible et tu baisses la tête. Tu es né de nouveau, dis-le-moi, non? Je veux être né de nouveau. » Et puis, tu as honte. Tu vas à la vie profonde, n'est-ce pas? Tu es membre de l'église, là, qui prend chaque verset de la Bible sur, n'est-ce pas? Dites-le-moi, non? Et puis, tu ne vas pas faire ceci, cela. Parce que tu dis que tu suis Christ de près. Et tu baisses la tête. Je prie que Dieu te pardonne. Mais tu as tout repenti. Tu as tout repenti. Retourne au Seigneur pour Dieu. Seigneur, j'aime la gloire des hommes, l'honneur des hommes, l'appréciation des hommes, la faveur des hommes, plus que la louange, la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu as honte. Et si tu as honte, dans cette génération perverse, perverse et pécheuresse, il aura honte de toi lorsqu'il viendra dans la gloire de son père. Et voyons, deuxième, Timothée, chapitre 2. Deuxième, Timothée 2. Deuxième, Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons la persécution, nous allons régner avec lui. Vous savez pourquoi les gens ont honte? Parce qu'ils vont m'opprimer, ils vont s'opposer à moi, ils vont me critiquer, ils vont me faire pression, ils vont me faire souffrir. Et ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Je veux souffrir pour Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, dites-le moi, lui aussi nous régnera. Si nous le réunions, parlez, lui aussi nous régnera. Ceux qui réunissent le Seigneur, ceux qui ne veulent pas le courage de tenir pour le Seigneur, ce sont des gens qui ne peuvent pas le dire. Si nous le réunions, lui aussi nous régnera. Lui aussi nous régnera. Vous n'allez pas réunir le Seigneur. À votre service, vous n'allez pas réunir le Seigneur. Dans votre famille collatérale, vous n'allez pas réunir le Seigneur. Parmi ceux qui disent qu'ils vont à l'église, moi aussi je suis né de nouveau, moi aussi je suis un homme de l'évangile, mais ils sont dans le monde, vous n'aurez pas honte du Seigneur au nom de Jésus Christ. Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir de façon à ne pas compromettre au nom de Jésus Christ. Numéro 1, les compagnons méprisables honteux dans le monde. 2, les compromettants corrompus ayant honte de sa parole. La parole de Jésus est plus grande et plus élevée que toute parole d'un philosophe, plus que la parole d'un scientifique, plus que la parole d'un politicien, plus que la parole de votre famille, que la parole de tout le monde. La parole de Christ est plus grande, c'est plus élevé, c'est plus précieux, que la parole des hommes ne peut pas nous amener au ciel. Seule la parole de Christ. et vous n'en aurez pas honte. Luc 9, Luc 9, verset 26, Luc 9, verset 26, Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, un homme, une femme, parole de Christ, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ne vous mettez pas sur un jouet étranger avec les infidèles, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, les gens du village t'amènent une fille et que vraiment, tu vieilles, tu dois te marier à cette fille. Il ne faut pas nous citer la Bible, il ne faut pas dire que mon église a dit, mon église a dit, c'est celle-là, tu vas princesser en mariage, oui ou non. Et puis, et puis on te fait signer. Je ne vais pas signer le papier de Satan. Je ne vais pas signer la lettre de Satan. Je ne vais pas signer le document de Satan. Vous n'allez pas signer au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire que la parole du Seigneur m'ordonne de ne pas me marier à une infidèle. Et si tu as des problèmes avec ta femme, ta femme n'est pas là et tes parents disent qu'abandonne la femme, voici une autre femme. Et puis, si ton église ne s'accorde pas, sors de l'église et viens prendre ses sains mariages. Est-ce que tu vas faire ça? Je vous pose la question, est-ce que vous allez faire cela? Vous n'allez pas faire cela. Parce que, à cause de la parole de Jésus qui a dit que Dieu les a créés hommes et femmes. Car l'homme abandonne, l'homme qui t'aura sa femme et s'attachera à l'homme qui t'aura ses parents et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une soeur chère. Et ce que Dieu a, je vous dis, dites-le moi, que personne ne le sait pas, qu'aucun proche ne le sait pas. Quiconque a honte de moi et de mes paroles, le fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. vous n'aurez pas honte des paroles du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que comme nous sommes dans un monde moderne maintenant que la parole de Christ peut être rajustée, peut être modifiée, peut être atterrée pour qu'on ne suive pas la façon dont il a dit à l'époque. Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 35 vous y êtes. Matthieu chapitre 34 Matthieu 24 du moins Matthieu 24 verset 35 le ciel et la terre passeront. Est-ce que le ciel est passé? Est-ce que la terre est passée? Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Ce qu'il a dit au sujet de la justice et la parole qu'il a déclarée que vous devez naître de nouveau et la parole qu'il a déclarée comment nous devons mener la vie de justice cette parole demeure aujourd'hui nous n'aurons pas honte de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons à deuxième Corinthien deuxième Corinthien chapitre 2 verset 17 de Corinthien 2 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu confond plusieurs mais c'est avec sincérité mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu nous 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 parlons nous parlons selon la parole de Dieu et n'allons pas falsifier la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Marc Marc 8 je verset 38 Marc 8 Marc chapitre 8 verset 38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les 16 anges numéro 3 maintenant les conquérants consacrés et hontés dans leur témoignage non honteux dans leur témoignage avez-vous honte je n'ai pas honte des paroles de Christ je n'ai pas honte du nom de Christ en temps de percussions je n'ai pas honte en temps de rejet je n'ai pas honte dès que vous êtes sauvé vous donnez à Christ et le monde s'oppose à vous vous allez tenir ferme et quel que soit ceux qui diront vous allez dire j'appartiens à Christ la grâce de Dieu vous aidera la puissance du Saint Esprit vous aidera votre conviction tiendra ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ acte chapitre 5 acte 5 41 acte 5 41 les apôtres se retiraient de devant le Saint Hédrin joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ le même salut qu'il avait nous avons le même salut et s'il se réjouissait quoi qu'il fût maltraités nous aussi nous allons nous réjouir nous allons nous réjouir nous allons à Romain 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 1 Romain 1 16 Romain 1 16 Romain 1 16 Car je n'ai pas honte de l'évangile dites-le car je n'ai pas honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec la puissance de Dieu pas la puissance de Dieu dans notre vie je n'aurai pas honte deuxième Timothée deuxième Timothée deuxième Timothée chapitre 1 verset 12 deuxième Timothée chapitre 1 nous laisons le verset 12 c'est à cause de cela que je souffre cette chose avez-vous une fois souffert pour l'évangile avez-vous souffert le rejet la persécution ou bien méthodiquement vous pratiquez votre foi chrétienne en sorte que vous ne blessiez aucun pécheur que vous ne blessiez aucun rithograde que vous ne blessiez aucun mauvais type qu'on ne vous insulte pas qu'on ne critique pas et méthodiquement vous évitez la souffrance vous n'êtes pas un chrétien sincère mener votre vie en tant qu'un enfant de Dieu doit mener sa vie quelque chose qui arrive conséquemment à cela vous allez tenir ferme verset 12 et c'est à cause de cela que je souffre cette chose mais j'en j'en ai point honte car je il faut dire mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour là le seigneur vous gardera hébreu chapitre jose verset 2 ayant les regards sur jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservé a souffert la croix méprisé l'ignominy méprisé l'ignominy il faut sourire en face de votre tempête dénigrer cette honte diminuer cette ignominy montrer que vous êtes content que vous souffrez pour Christ faut pas pleurer faut pas gémir faut pas dire que je regrette faut pas dire qu'est-ce qui m'a mené à ceci voici le salut votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel si quelqu'un vous critique alors alors il dit à souffert la croix méprisez réussissez-vous méprisez l'ignominy et c'est assis à la droite du trône de Dieu considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des païens afin que vous ne vous lassiez point là me décourager je ne vais pas me décourager je ne serai pas là ces enfants d'Israël en Égypte ils ont été persécutés piétineux plus ils étaient devenus forts plus vous êtes persécutés plus vous deviendrez fort 1 Pierre 4 verset 12 bien aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver réussissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra si vous êtes au trajet pour le nom de Christ vous êtes heureux si vous êtes critiqué pour le nom de Christ vous êtes heureux si vous êtes rejeté pour le nom de Christ vous êtes heureux je ne vais pas entendre votre Amen parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui verset 16 mais si quelqu'un souffre comme chrétien si un frère si une soeur souffre comme chrétienne qu'il n'en est point quoi dites le moi qu'il n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom à partir de ce jour vous n'aurez pas honte vous allez suivre le Seigneur même si votre position ferme apporte la persécution les critiques l'opposition vous allez vous réjouir je vais me réjouir 1er Jean 2 1er Jean 2 28 1er Jean chapitre 2 verset 28 et maintenant petits enfants demeurez en lui je vais demeurer en lui petits enfants demeurez en lui vous allez de nouveau demeurez en lui vous allez sauver demeurez en lui si vous n'êtes pas encore sauvé cette nuit c'est votre nuit de salut vous devez vous détourner du salut et vous devez recevoir Jésus pour avoir la joie du salut votre nom sera écrit dans le livre de vie vous allez dire que maintenant je suis enfant de Dieu cela va se passer sur tout le monde au nom de Jésus Christ et après que vous allez de nouveau vous êtes de nouveau converti et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il apparaîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui Christ revient il revient pour ceux qui sont sauvés et sanctifiés il revient pour ceux qui sont consacrés Christ il vient pour ceux qui sont sans compromission il vient pour ceux qui tiennent ferme dans la convention de la part de Dieu il vient pour ceux qui n'ont pas honte de lui dans ce monde et lorsqu'il viendra il n'aura pas honte de vous il dira voici mon enfant il dira voici l'un des saints de Dieu et il n'aura pas honte de moi il n'aura pas honte de moi il n'aura pas honte de moi hébreu chapitre 2 verset 11 hébreu 2 verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul ceux qui sont sanctifiés sont tous issus de Christ un une même pensée avec Christ un même cœur avec Christ un même esprit avec Christ une même voix avec Christ ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi Il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il viendra Il n'aura pas honte de vous où êtes-vous Il n'aura pas honte de vous où êtes-vous Il n'aura pas honte de vous Vous n'aurez pas honte de lui aussi dans l'église vous n'aurez pas honte de lui devant les saints de Dieu Vous n'aurez pas honte de lui et lorsque vous devez servir le Seigneur et tenir devant le peuple de Dieu et prêcher au peuple de Dieu vous n'aurez pas honte de servir le seigneur et lorsque vous êtes devant les incroyants dehors là-bas partout vous trouvez ils seront ils seront qui est votre croyance ce qui est votre croyance que vous croyez la bible je suis un croyant biblique et vous allez vivre selon la parole de dieu au nom de jésus christ vous n'aurez pas honte de lui lorsqu'il viendra il n'aura pas honte de vous tenez vous debout et parlez au seigneur le seigneur accorde moi la grâce accorde moi la foi accorde moi la force accorde moi la puissance accorde moi l'habileté accorde moi la conviction je n'aurai pas honte maintenant je peux tenir je peux regarder les incroyants face à face et je peux prendre ma position ferme je n'aurai pas honte parlez au seigneur alors vous connaissez la valeur de votre âme rappelez vous que si vous êtes souvé si vous êtes sauvé demeurez dans le seigneur et partout vous allez il faut vivre pour christ et mener la vie que si christ vient aujourd'hui il n'aura pas honte de